Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, premier épisode des parties contre la communauté. Alors l'idée de cette série, ça va être de jouer avec vous dans des parties que je diffuse ensuite sur YouTube. C'est des parties presque pédagogiques, comme j'aime les appeler, pardon. J'ai pas un niveau stratosphérique, mais ça permet néanmoins de donner quelques conseils, surtout de jouer avec vous. On va voir tout ça en direct, évidemment on est en 10 minutes. Et j'affronte le joueur, La Prairie, qui a un copain, Ambroise, qui a accepté gentiment de se prêter au jeu. J'envoie Cavalier F6 sur son coup D4, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Je le remercie grandement d'être le premier participant de cette série. Et puis si vous aussi, vous voulez jouer comme ça avec moi, et ensuite voir une vidéo sur YouTube, vous mettez un petit commentaire sur cette vidéo. Un petit commentaire avec vos petits autres Chesscom, et puis si vous voulez plutôt les Noirs ou les Blancs. Et derrière, je vous recontacte pour éventuellement faire une vidéo ensemble. Donc Ambroise qui nous joue D4, je réponds Cavalier F6, qui est une des deux grandes réponses sur D5, évidemment. Ou Cavalier F6, c'est vraiment les deux grands coups. Et ici, il joue Cavalier F3, qui est assez souple. Je vais jouer E6, on va voir un petit peu ce qu'il nous propose. Et il envoie le fameux, le seul, l'unique fou F4, le système de Londres. Et là-dessus, les amis, il y a plein de façons de jouer contre le système de Londres. Il va y avoir également, enfin évidemment, pardon, du C5, qui peut être extrêmement intéressant. Mais il y a une autre façon que j'aime bien, et je vais lui proposer ici de rentrer dans du B6 avec du fou B7. Pour jouer de façon un petit peu plus souple contre ce système, et pas trop jouer D5 très vite non plus. Je vais jouer fou B7 ici, vous le voyez. Je place mes pièces, et je ne sais pas trop comment est-ce que je vais développer ce fou B7. Est-ce que ça va être en E7 ? Je vais d'abord jouer C5 pour ensuite jouer fou P5. Je ne sais pas. A voir. Peut-être qu'ici, quand même, on va envoyer du C5. On ne sait jamais, alors évidemment, s'il prenait, ce serait catastrophique. J'aurais fou P5, et il perdrait son pion central, et je ne suis pas sûr que pour lui, ce soit le meilleur calcul possible. Donc, dans cette position, vous le voyez, entre fou E7 ou C5, je vais peut-être d'abord partir sur le coup C5, que je trouve très intéressant. L'idée, c'est d'aller mettre une première petite pression au centre. De toute façon, c'est un coup très logique qui était amené à être joué. Alors, je sais qu'on peut avoir parfois certaines considérations. On va d'abord jouer fou E7, petit roc, avant de jouer C5. Bon, dans la partie, ça ne gêne pas des masses ici. Je vais ensuite jouer fou E7. Alors, on voit qu'il se place. Il attend probablement ensuite Dame C2. Il installe son relais de cavalier. Il aimerait bien pouvoir jouer le cavalier ici, en E5, pardon, celui-ci. Mais, justement, ne pas pousser D5 trop tôt contre le système de l'onde peut être intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir du D6 qui viendra désarçonner un peu ce cavalier qui voudrait se tenir en E5. Je vais jouer petit roc, de mon côté, je ne vais pas trop me prendre la tête. Et qu'est-ce que notre ami La Prairie, Ambroise, va choisir ? Oh, Dame 2, peut-être synonyme de grand roc. Alors, je sais qu'Ambroise, c'est un joueur agressif. Il joue le Londres, il joue le Gambi Danois, pour ceux qui connaissent. C'est un joueur assez agressif. Enfin, il a d'être aussi de la grobe, évidemment, et c'est un homme de goût, accessoirement. Donc, ça promet un débat animé, cette partie. Plusieurs possibilités. Est-ce que je joue cavalier C6 dans cette position ? Est-ce que je joue plutôt avec D6, cavalier D7 ? Je ne sais pas trop. Je me dis que, peut-être quand même, qu'un coup, comme cavalier C6, ça a l'air assez intéressant dans la position. Après, je pourrais jouer tour C8, et en cas de grand roc, après, puis on prend, ça va être sympathique. Je vais peut-être commencer par cavalier C6, ici. En plus, comme ça, on vient mettre une première protection sur la case E5. Et que va choisir notre ami ? Excusez-moi. Est-ce qu'il va partir sur petit roc ou sur grand roc ? Le connaissant, il va nous envoyer du grand roc. Mais justement, on va voir un peu comment faire. Et il me fait mentir. Il prend un petit peu peur, peut-être. Il prend un petit peu peur, peut-être. Eh bien, écoutez, de notre côté, on va envoyer. Simplement. Ah, attention, quand même. Parce qu'en cas de tour C8, il a peut-être, vous voyez, du fou à 6. À moins que je loupe quelque chose. Et derrière, sur fou prend, dame prend, il taperait ici sur A7 avec la dame. On n'est pas sûr de tout ça. Donc, on va voir. Alors, évidemment, la contrepartie évidente au fait de ne pas avoir joué D6. Enfin, de ne pas avoir joué D5, pardon. C'est qu'on manque un peu d'espace. Et je regarde justement D5, les amis. Parce que, quand même, un des aboutissements dans le long, c'est de réussir à entamer cette poussée E4. Et du fait que j'ai joué le cavalier plutôt en C6, mon fou ne maintient plus E4. Et peut-être, d'ailleurs, qu'il pouvait jouer E4 au tour précédent. Alors, il y aurait quand même eu pion prend. Et derrière, j'aurais eu du cavalier D5 en cas de prise. Et puis, après, du E5. Mais peut-être qu'ici, on va enfin partir sur le coup de D5. Je pense qu'il est temps de prendre le centre. C'est super important. Et je menace presque C4. Donc, on laisse l'attention. Ok. C'est intéressant, la façon qu'il a de vouloir s'imposer un peu au centre. Avec ce fou qui s'avère assez menaçant. Écoutez, les amis, j'ai très envie de lui jouer C4. Son fou de casse blanche n'a pas de très bonne case. Alors, après, C4, c'est un inconvénient. C'est qu'après, fou C2, il va peut-être jouer derrière un coup comme Dame D3. Et bon, c'est peut-être pas ce que j'ai envie de voir dans la position. Intéressant, intéressant. Je vais peut-être commencer à tour C8. Il y a toujours le même problème de fou à 6 quand même. Vous voyez, qui pourrait m'embêter un petit peu. Est-ce que j'ai envie de jouer C4 peut-être dans la position ? Ou C prend des 4 ? J'hésite un peu entre les deux, honnêtement. C'est pas évident. On peut laisser aussi ce statu quo qui me plaît bien pour l'instant. Et juste jouer un coup comme H6, enlever un peu des pressions sur le pion en H7. On enlève les idées de cavalier G5 qui pourraient arriver. Et on va voir un peu ce que nous propose l'adversaire. Alors, c'est non, c'est vrai que c'est un système qui est fort. C'est un système qui peut poser des soucis. Et il me donne son fou de case noire. Alors ça, ça me surprend grandement, les amis. Me donner comme ça le fou de case noire, je vous avoue que je ne m'y attendais pas. Ça, ça me semble être une première erreur. C'est un coup peut-être un peu à côté. Ok, c'est dans l'idée de pousser E4. Mais ça n'a pas l'air de fonctionner tant que ça. Alors évidemment, ce qu'il souhaite, c'est en cas de prise ici, il aimerait... Enfin, en cas de prise ici, il veut de dame prend. Et ok, il a une certaine pression installée avec la dame. Est-ce que c'est vraiment problématique ? Je ne sais pas. Je peux peut-être commencer par déprendre. Alors, il faut regarder quand même la poussée ici qui peut s'avérer un petit peu tendue. Mais peut-être que j'ai derrière autre chose. Pas facile à déterminer, cette position. Alors, C4, c'est toujours le même problème. Il va faire pousser 2 pour dame ici. Ça ne va pas trop changer ses considérations-là. Écoutez, je vais prendre, les amis. Et je vais jouer. Oh, il part sur cavalier prend. Alors ça, je ne m'y attendais pas. Je pensais vraiment qu'il allait mieux jouer dame E4. Mais peut-être qu'il avait peur des sorties comme ça. Donc, il rejoue son cavalier. Alors, je vais envoyer pion prend maintenant. Si en cas de cavalier prend, je crois que cavalier prend, pion prend. Et on jouera contre un joli pion isolé. Plutôt agréable pour moi. Il n'a plus la paire de fous. Et contre le pion isolé, on sait que ce n'est pas dingo. Ok, il envoie cavalier prend. Bon, évidemment, j'envoie dame prend. C'est toute l'idée de cette position. Et on se retrouve contre ce pion isolé qu'on va s'empresser d'aller récupérer. Les amis, maintenant, on a un pion de plus à l'issue de cette ouverture. J'ai bien l'impression. On va aller l'encaisser. Je ne vois aucune raison de ne pas encaisser le pion. Alors, il nous met une petite pression, évidemment, sur la dame. Mais on va simplement tâcher de se repositionner avec celle-ci. Alors, quelle est la plus belle case ? Peut-être qu'on a tout intérêt à simplement revenir en f6. On a ce fou qui est merveilleux, qui tape sur le pion g2. Et j'ai maintenant un pion de plus aux sorties de l'ouverture avec cette poussée e4 ici. Ok, qui était plutôt intéressante. Après, pion prend, je m'attendais vraiment à dame prend e4. Mais non, finalement, il m'a laissé le pion. Et ici, f4 qui est envoyé directement par Ambroise, qui nous veut du mal. Qui tape un peu partout sur les cases. Alors, je vais simplement... Je pense que je vais simplement sortir la dame. Enfin, la tour, pardon, en d8. On place un peu nos pièces. Et j'ai une position très agréable. Par contre, j'ai presque plus de temps. C'est le désavantage. Fatalement... Oh, il envoie g4 ! Alors ça, ça me semble très très présomptueux. Ça me semble très présomptueux. Est-ce qu'on peut punir ce g4-là ? Qui me semble complètement dingue. Il a le droit de jouer g4 comme ça ? Non, il ne peut pas avoir le droit de jouer g4 comme ça. Ça ne peut pas marcher, ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne veux pas y croire, les amis. Je ne peux pas croire que c'est quelque chose qui fonctionne. Est-ce que je ne peux pas simplement doubler les tours ? Ça a l'air intéressant de doubler les tours. Écoutez, je crois qu'on va partir là-dessus. Alors, je ne crains pas vraiment ici. Évidemment, j'aurais pris ce prise et dame prend. Et en cas de f5, je vais peut-être laisser le statu quo. Jouer dame d4 échec d'abord et après, je pourrais taper là. OK, il part là-dessus. Il ouvre tout. Je viens prendre une première fois. Et il veut menacer Matt comme ça. C'est bien joué de sa part, mais malheureusement, ça ne devrait pas suffire dans cette position. Ça ne devrait pas suffire dans cette position. Je peux déjà jouer g6. Et là, vous voyez, on n'a aucun problème. On n'a absolument aucun problème. On va jouer dame prend g5. J'ai l'unique qui va faire dame prend peut-être. Ah, quoique, non, excusez-moi, dame prend. Il aurait évidemment tout reprend. Il n'est pas très bien ici. Il n'est pas très bien, notre ami la prairie. Qui s'est un peu précipité dans l'attaque. Dans son système d'ordre, il a été un peu trop agressif. Et derrière, ça lui cause quelques soucis, évidemment. Alors quand même, dame d4 a l'air très intéressant. Vous voyez, on pourrait avoir des thèmes presque de Matt, en fait, qui seraient extrêmement sympas. Extrêmement sympathiques. Alors, qu'allons-nous faire dans cette position ? Écoutez, je vais partir sur pion prend. Et en cas de tour prend, je veux simplement tour g5. Et ce sera quasiment Matt. Ce sera Matt. On va voir s'il le voit peut-être. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il ait fait très attention. Alors, il aura toujours roi f2. Mais alors, si le roi commence à partir en balade, les amis, ça ne va pas le faire de son côté. Je pense qu'ici, on est très très heureux si le roi commence à partir en balade. Parce qu'on pourrait avoir tour g5, tour g2, vous voyez. Et là, on commence à avoir des thèmes qui se profilent quand même. Avec des trucs pas très marrants pour l'adversaire. Mais là, Prairie qui se bat encore. Qui a un peu de jeu sur mon roi. Il a raison, il essaye. Mais là, par contre, c'est simplement tour g5 échec. Et on va gagner la tour. Donc, je ne vois pas trop ce qui peut se passer. On en a peut-être même, les amis, le petit dame d4 ensuite. Il y a plein de choses. Il y a plein de thèmes dans cette position précise. Il y a plein de thèmes intéressants. Il faut vite jouer par contre. Je n'ai plus qu'une 42. En cas de dame échec, on pourrait avoir peut-être le roi qui viendrait là. On va juste encaisser la qualité. On ne va pas trop se prendre la tête. Et la dame qui n'a elle-même plus de cases. Maintenant, elle est obligée d'aller prendre en f4. Et si la dame prend en f4, j'ai peut-être simplement tour h3 échec. Et c'est abandon. Bien joué à notre ami Ambroise qui se sera bien battu pour cette partie. On va analyser. C'est tout l'intérêt quand même de cette vidéo. On va analyser tout cela. On va voir un peu ce que ça donne. A tout de suite pour le bilan de partie. Nous voici sur le bilan de partie, les amis. Et vous le voyez, Ambroise n'a pas démérité 73,5 de précision. De mon côté, on est à 86. Alors, c'est le pourcentage de Chesscom. Ça va prendre avec vraiment des pincettes. Ce qui va vous intéresser davantage, c'est plutôt de voir quand est-ce que la partie a basculé. On va réanalyser celle-ci un peu plus en détail. Comme ça, ça fera de la matière pour Ambroise et moi pour bosser par la suite. On a commencé donc D4 du côté de Ambroise. Cavalier F6. Alors, c'est une des grandes réponses. Pour le jeu contre D4, vous avez plein de possibilités. Vous avez F5 qui permet en fait de lutter contre la poussée en E4. On a Cavalier F6 qui, de surcroît, permet également de lutter contre E4 et D5 aussi. Et d'ailleurs, on va avoir toute défense un peu plus moderne. On a aussi C5 qui existe. Bref, plein de choses assez intéressantes. Dans mon cas, je suis plutôt un joueur assez conventionnel de ce côté-là. Je joue Cavalier F6, Cavalier F3 qui a un coup très intéressant, qui est assez souple, qui ne donne pas ton adresse tout de suite. Tu ne sais pas vraiment de quel côté tu veux jouer de l'échiquier. Est-ce que tu vas partir vers un système de Londres ? Est-ce que tu veux envoyer un Gambidame ? Donc, c'est très souple. J'aime bien Cavalier F3. Et là-dessus, je vous propose par exemple d'essayer E6. Alors, l'idée, c'est qu'en cas de C4, vous pouvez toujours retomber dans des systèmes un peu type Ouest Indienne. Vous pouvez aussi jouer des systèmes... Alors, je crois que c'est la Bogo Indienne, quand on joue directement Fou B4, on peut jouer aussi D5 a posteriori. Pareil, E6, ça reste assez souple. Je trouve ça très intéressant. La contrepartie de E6, évidemment, c'est qu'on ne peut pas trop jouer avec G6. Ce n'est pas trop raccord G6 et E6. Ça fait un peu trop de trous sur case noire. Et donc, on regarde un peu ce que joue l'adversaire. Et sur Fou F4, il y a plusieurs possibilités. Je trouve C5 extrêmement intéressant. Je trouve D5 extrêmement intéressant. C'est-à-dire, je pense, les grands coups dans cette position. Mais je vous propose de tester autre chose. Je vous propose ici B6, que je trouve extrêmement sympa. De surcroît, si vous avez envie de tester la Ouest Indienne, il se trouve que B6, c'est une réponse complètement OK contre le système de Londres. Il y a eu E3 de la part d'Ambrois, ce qui est très normal. Fou B7 de mon côté. C3, C5 qui me semblait très logique. Alors, peut-être qu'ici, le simple Fou B7 était assez intéressant. Je n'ai pas mentionné Cavalier H5, qui est théoriquement aussi extrêmement intéressant, mais que je ne maîtrise vraiment pas du tout. J'ai vu pas mal de parties avec, mais je ne maîtrise vraiment pas. Et donc, j'ai préféré jouer quelque chose d'un petit peu plus simple. C5 dans cette position. Fou D3, c'est très théorique. Fou E7, Cavalier BD2. Et là encore, il y avait du Cavalier H5 qui existait. Vous voyez, typiquement, c'est un exemple assez intéressant. Cavalier H5, ça peut être le meilleur coup, et je le sais en plus. Je ne vais pas trop me concentrer là-dessus, parce qu'en partie, finalement, je ne l'ai pas encore bossé, je ne l'ai pas encore appris. Et plutôt que de jouer un truc que je ne connais pas, je joue des coups logiques, et le petit roc en est un. Enfin, ici, Dame E2 a été joué par Ambroise. C'est intéressant, il garde un peu de souplesse. Est-ce qu'il va partir sur le grand roc ? Est-ce qu'il va partir sur petit roc ? Je ne savais pas. Et donc, j'ai décidé de jouer plutôt qu'il y avalier C6 assez tranquillement. Ce qui est peut-être une imprécision, parce que, comme je vous l'ai mentionné pendant la partie, on se met un peu sur l'alignement avec E4, et peut-être que E4 ici, d'ailleurs, était déjà assez intéressant. Alors, j'avais vu, je crois, CD. Et après, alors, la prise ici, moi, ça a été mon réflexe, mais l'ordinateur en compte plutôt que cavalier prend. Et derrière, on va peut-être jouer plutôt avec D6, et parce que, comme ça, on empêche, évidemment, la poussée en E5. Mais bon, ce n'est pas ce qui a été joué pendant la partie. Là-dessus, Ambroise a choisi petit roc. En précision, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. L'ordi, je le trouve un petit peu dur. Et j'ai décidé, dans cette position, d'envoyer le coup d'E5, qui est très logique, pour aller contester un peu cette poussée en E4. Fou E5 a été joué. Ça m'a un peu surpris. Généralement, on a plutôt envie de jouer avec cavalier E5. En plus, il pourrait installer un joli relais avec le cavalier en F3. Fou E5, je ne comprends pas trop pourquoi Ambroise, il y a pas mal de trous sur Cazenor, vous le voyez. Il décide finalement d'échanger ce fou de la bonne couleur, le fou de Cazenor, qui est très intéressant. Je n'ai pas trop compris tout ça. J'ai choisi de jouer un coup un peu étonnant, parce que je n'avais pas beaucoup d'idées. En fait, je ne savais pas trop comment faire. J'avais un peu de temps dans la position. C4, je l'ai mentionné, c'était intéressant. Mais finalement, après fou C2 et dame D3, ça permet d'accentuer quand même une certaine pression sur mon petit roc. Et donc, j'ai joué H6 pour me prémunir un peu des cavaliers G5. C'est un coup utile. On tape plus comme ça sur le pion en H7. C'est assez intéressant. Et là, fou prend F6. Je vais me permettre, Ambroise, moi j'ai tendance quand même à le mettre comme une petite erreur, parce que je pense que donner ce fou de Cazenor comme ça, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Derrière, les cases noires sont beaucoup moins faibles de mon côté. Ma plus grande problématique est quasiment évincée. Et ça peut même m'aider un jour à pousser E5. Fou prend. Et ici, E4, c'était toute ton idée. Alors, il y avait peut-être mieux à faire, mais je crois quand même que déprend était intéressant. Alors, il le met comme un coup manqué. Je ne vois pas trop pourquoi. Peut-être que moi, je me disais qu'après déprend, il y avait E5 qui pouvait être assez embêtant. Il fallait voir déprend C3 dans cette position. Pion prend F6 et pion prend D2. Ok, c'est quand même pas très clair, les amis. Alors, il y avait pion prend G7 en plus. On avait un pion, mais c'était un peu compliqué. Mon roi était un petit peu faible. Donc, je n'ai pas voulu rentrer dans ce type de considération. J'ai envoyé déprend qui, au final, est aussi un bon coup. Vous le voyez. Encore une fois, prenez l'ordi avec des pincettes. Ici, c'était les deux coups. Quand on le laisse un petit peu tourner, il y a C prend. Et puis, il y a déprend aussi qui intervient. Donc, bon, un coup manqué, peut-être. Mais une erreur, certainement pas. Cavalier prend E4. Ok, je m'attendais vraiment pas tout de suite à ça. Et là, il a envoyé C prend D4 de mon côté. Pour jouer, finalement, Cavalier prend F6, qui était un bon coup. Dame prend F6. Alors, quand je dis que je ne m'attendais pas vraiment à ça, je m'attendais plutôt, dans cette position, un Dame prend E4. Vous voyez qu'il menace simplement un mat en 1. Et qu'il m'aurait obligé à jouer G6. Et G6, c'est une concession. Ça affaiblit des cas. Je pensais vraiment qu'il allait jouer de façon la plus agressive possible. Cavalier prend, ça m'a un peu soulagé. Parce qu'après, Dame prend. Et puis, on prend D4, qui est une faute, évidemment. Je peux gagner le pion dans cette position. Il fallait plutôt continuer avec cette menace. C'est jouer Dame E4, m'obligeant à jouer G6. Et maintenant, on a Pion prend, ou Cavalier prend. Ce qui permet de ne pas perdre le pion. Mais il n'a pas vu, je pense, cette idée Dame E4. En tout cas, il n'a pas voulu la jouer. Donc après, quand on a un pion de moins, c'est sûr que c'est plus compliqué. Tour AD1. Dame F6, qui semblait très correct. F4. Alors là, encore une fois, il a faibli des cases. Il a regardé ces cases blanches qui hurlent un petit peu. Côté Ambroise, ce n'est pas facile. Tour FD8. On place nos pièces. G4. Tour D5. OK, qui n'est pas un bon coup. Il fallait jouer plutôt tour D4. Je me suis aventuré. Un poil pas assez loin. Mais je m'étais dit qu'après tour D5, je n'avais aucun souci, notamment sur G5. H prend tour ici. Et après G6. Évidemment, la partie était pliée. C'est dommage d'avoir finalement perdu en jouant un petit peu vite. Alors ça, c'est que la partie aurait pu continuer ainsi. C'est dommage Ambroise d'avoir perdu en jouant un petit peu vite peut-être E4, qui était un peu présomptueux. Et surtout, ce fou de case noire dans le Londres. Il ne faut pas le donner si facilement. Je pense que ce n'était pas une bonne idée. On peut jouer un petit fou E5 peut-être quand on a déjà joué F4 et vraiment mettre une grosse pression comme ça, avec très peu d'espace pour les noirs. Mais je pense que ce n'était pas la bonne idée ici. Dans tous les cas, je compte sur vous pour le remercier dans le cadre. On remercie Ambroise de s'être prêté au jeu, d'avoir joué cette partie avec moi. Peut-être la première d'une série. On verra si cette vidéo marche, si cette vidéo vous plaît. L'idée, encore une fois, c'est de jouer avec vous. Proposer une partie, entre guillemets, pédagogique. Je n'ai pas un gros niveau, mais ça permet dans tous les cas de s'entraîner ensemble. C'est intéressant. Moi, ça me permet de jouer avec la communauté. Et ça, je trouve ça cool. Mettez-moi en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à me communiquer vos pseudos de chesscom. Ou en tout cas, me dire si vous avez envie de jouer avec moi. Et puis derrière moi, on se recontacte. Je mettrais peut-être en place un adresse mail ou quoi. J'attends vos retours là-dessus. Encore une fois, merci Ambroise. Merci copain. Vive le club des Herbiers. Rendez-vous à l'Open début janvier. Et puis, pour les autres, prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve très bientôt autour de l'échiquier. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada